Bon, on le sait tous, Instagram a des milliers de comptes qui aiment nos contenus, qui les commentent, parfois les partagent, on le sait tous ça, on le sait tous et j'espère que je t'apprends rien en disant ça. Mais aussi des tonnes d'applications, des get like, get follower, like free, follower free, en gros d'applications, tu vas rentrer dedans, il y aura un système de points et tu vas gagner des followers. Tu fais ça gratuitement ou tu peux acheter des followers, tu vois, mais un mec peut s'en sortir avec 10 000 followers sans rien payer, tu vois. Il faut juste qu'ils prennent du temps dans l'application et il y aura ces 10 000 followers. Ça, c'est pour que les gens paraissent un peu plus intéressants et que leur contenu soit, on va dire, liker. Et j'ai moi-même utilisé ces applications-là. Ouais, moi, je ne m'en cache pas. J'ai déjà utilisé des get like, get follower, get truc comme ça. Mais le truc, c'est qu'au bout d'un certain temps, tu vas poster une photo, tu auras 2000 j'aime, 0 commentaire, tu auras plein d'abonnés, pas d'interaction. Et du coup, ce n'est pas intéressant pour ton compte et pour ce que tu fais. Tu auras une satisfaction, on va dire, inexistante parce que tu auras plein de likes, des gens qui n'existent même pas. Et c'est juste pour te paraître aux autres si tu veux que ton compte est intéressant. Après, d'un côté, je peux trouver ça intéressant pour une personne qui fait du contenu qui est vraiment lourd, mais qui n'a pas la notoriété qu'il mérite, avoir une petite dette supplémentaire. Une petite dette, tu vois, ça ne vaut rien. Si cette personne a de l'interaction, cette personne a des abonnés, a une communauté active, s'il veut de l'entraide en plus, tranquille, tu vois, ça ne coûte rien. Mais pour une personne, on va dire, qui a envie de percer, qui a envie de faire un business, qui a envie de faire son rêve, un objectif, Instagram, ce n'est pas intéressant. C'est ta personne derrière toi, mais que tu aies une fausse communauté de 100 000 abonnés qui vont juste aimer, mais sans commenter, qui ont rien à foutre de toi, ça ne sert pas intéressant. Et ça, là, c'est rien, c'est rien, c'est rien encore sur ce que je suis tombé, rien de derrière. Ah non, c'est un truc de fou. Instagram, il y a des clans secrets. Moi, je ne savais pas ça, je n'étais pas au courant de ça. Je m'en doutais un peu, mais je ne le savais pas. J'en profite pour cette coupure d'intro, pour dire qu'il faut me suivre sur Instagram, il faut me follow, je me fais une auto-pub, il faut me follow, il faut liker les publications, il faut commenter si tu as envie de commenter. C'est très important pour mon avancée sur Instagram. Allez, c'est parti, on y va. Tout a commencé, j'étais sur ma page Facebook, Dame Jordan Fitness, auto-pub. Je suis là, je mets une photo, tu vois, une photo sportive, après l'entraînement, normal, la shape, les abdos et tout. Je reçois un message privé d'une personne qui me dit, ouais, je vois ton code Facebook, il est bien, je vois ton Instagram, il est bien, mais je vois, tu as pas assez d'abonnés, tu as pas assez d'interactions. Viens, je t'invite sur un groupe d'entraide, d'influenceurs, on va t'aider à atteindre ton objectif et à avoir plein d'interactions, plein d'abonnés, plein de commentaires, plein de likes, plein de trucs comme ça. J'ai fait, waouh, j'ai fait, ouais, vas-y, moi, tu vois, on me dit un truc comme ça, moi, j'y vais direct, moi, je dis, oui, tu vois, j'y vais. Il me dit que t'es chargé une application qui s'appelle Telegram, tu vois, Telegram, c'est un genre de WhatsApp, mais c'est pas un WhatsApp, tu vois. Donc, je suis dessus, il m'invite dans un groupe, il y a 80 personnes, tu vois, 80, 90, je sais pas, mais moins de 100 personnes. Il est déjà un petit message, ouais, bonjour, je vous présente Dame Jordan, un influenceur fitness, un, je sais pas quoi. Je suis là, il y a plein de gens qui me disent, bienvenue, bienvenue dans la team, bienvenue dans le groupe. Je suis là, waouh, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi ? Il y a plein de comptes d'Instagram, il y a plein de gens, ils ont 10K, ils ont 20K, ils ont 100K, ils sont dans le groupe. Mais j'ai fait, mais c'est quoi ce délire, tu vois, je me fais, c'est quoi ça, c'est quoi ? Sachant que dans ce groupe-là, il y avait plein de gens de MyProtein, tu vois, les ambassadeurs MyProtein, ambassadeurs Proziz, ambassadeurs Bulc, Bordeur, je sais pas quoi, je sais pas comment ça s'appelle cette marque, des ambassadeurs de marques, il y en avait plein d'ambassadeurs de marques de vêtements, de trucs comme ça, de Gymshark. J'ai fait, mais c'est quoi ça en fait ? En fait, le but du groupe, c'était simple, simple et précis, tu postes une photo ou une vidéo, une par jour, une seule, et tous les gens du groupe doivent la liker et la commenter, tu vois, c'est un petit deal en fait. D'un côté, tu dis, c'est pas con et c'est intéressant, parce que tu dis en fait, tu as posté une photo, tu auras 80 likes, enfin minimum au moins 80 likes, 80 commentaires, plus toi qui vas répondre, donc ça va être le double, donc ça va favoriser l'interaction entre toi et les autres. Tu vois, ça, ça peut être intéressant, ça peut être très intéressant, ta page sera mieux référencée, mieux vue, c'est très intéressant, mais l'envers du décor, c'est trop, c'est trop. L'envers du décor, c'est que je tombe dans une routine qui est épuisante et fatigante. C'est que tous les jours, tu dois être sur le groupe, tu dois liker et commenter 80 photos tous les jours, tu dois aussi faire des photos, tu vois, parce que tu te dis, si j'ai liké 80 photos par jour, je dois faire des photos, je suis obligé d'en faire. Du coup, ton contenu, il est de mauvaise qualité parce que tu te fais une photo précipitamment, tu vois, et dans tous les cas, tu feras de mauvaise qualité parce que tu vas te dire que ma photo, qu'elle soit belle ou moche ou ma vidéo, qu'elle soit bien réalisée ou pas bien réalisée, j'aurai 80 commentaires, 80 likes et de l'interaction, tu vois. Donc, tu vois, ça fausse un peu tout ça et il n'y a plus de naturel, parce qu'il n'y a plus de naturel, ça devient très robotique et ça, c'est pas adapté à ma situation, tu vois. Moi, j'ai dû tenir deux mois ce groupe, deux mois. Et le truc, c'est que pendant ces deux mois que j'étais dans ce groupe-là, j'ai eu plein d'invitations de groupe parce que les gens qui foutaient la merde, qui faisaient virer, qui recréaient de groupe ou qui intégraient d'autres groupes, il y en avait plein, il y a plein de groupes. Et au niveau du fitness, c'est les plus gros groupes, sachant qu'il y a des groupes français et des groupes internationaux. Là, c'est incroyable, tu vois. Là, c'est pour dire que le réseau, il est grand. Ça n'a pas été pensé en France, tu vois. C'est peut-être un Américain encore, il a créé ça, un Français, il l'a vu, il est rentré dedans et il a fait pareil. Mais ça, tu vois, c'est incroyable. C'est incroyable dans le sens où c'est un peu sur une dictature, tu vois. Tu vois, tu as un groupe, tu as un patron. Le patron a le droit de poster 3-4 photos, mais les autres, ils ne postent qu'une photo, tu vois. Et le patron, si tu veux, s'il n'aime pas ta tête, il supprime du groupe. C'est simple. Aussi simple que ça, c'est simple, c'est clair, tu vois. Et ce qui pousse toujours à créer d'autres groupes, d'autres communautés, mais honnêtement, honnêtement, c'est épuisant, c'est épuisant. Et si tu veux ça, ces systèmes-là, ça m'a dégoûté un peu. D'Instagram, des influenceurs, des ambassadeurs de marques de sport et de compléments alimentaires, parce que je me dis que les gens qui recrutent dans les marques de compléments alimentaires, ils voient quoi, chers athlètes ? Ils voient son nombre d'abonnés, ils voient ses likes, ils voient son interaction. Est-ce qu'ils voient son parcours ? Est-ce qu'ils voient ce qu'il fait ? Je ne sais pas, je me dis, en gros, tout le monde se fait piéger, en gros. Parce que même les jeux concours, même les jeux concours, les gens dans les groupes, ils disent, j'organise un jeu concours, je fais gagner quelqu'un du groupe, mais allez-y, mettez de l'entrain. Tu vois, voilà, c'est n'importe quoi, en fait. C'est n'importe quoi. C'est des groupes où les gens, ils s'entraident, mais leur communauté, ils s'en tapent, tu vois. Ils s'en tapent. Ils sont là pour l'argent et rien d'autre. Pour l'argent, les likes, l'interaction, et voilà. Et si tu as le maire d'oublier une personne dans le groupe et que tu postes une photo, tout le monde va te le faire savoir, tu vois. Là, quand tu oublies une personne, le mec, il a ses 80 likes, il a passé ses 90 likes, il va le dire dans le groupe. Il va le dire, c'est pas normal, tu vois. C'est... Ah, c'est trop. Moi, tu vois, à cause de tout ça, j'ai arrêté Instagram pendant 2 mois et demi, 3 mois, au moins, parce que, voilà, j'étais dégoûté dans le sens où... Comment une marque de complément alimentaire peut sponsoriser des gens comme ça ? Des gens qui... Voilà. Ils s'en tapent de leur communauté, ils s'en tapent de tout ça. Et dans le groupe, d'ailleurs, en parlant de marques, ils sponsorisent, il y avait plein de gens qui faisaient 3 mois chez Proziz, après, ils changeaient MyProtein, après, ils changeaient une autre marque, après, ils changeaient. Je pense que la marque voyait que ce contrat faisait aucune vente, donc ils mettent des fonds au contrat. Je pense que c'était ça. Je pense. Parce que sinon, je vois vraiment rien d'autre, en fait. Des gens, ils changeaient de sponsor tous les 2-3 mois. Donc, à chaque fois, ils changent des sponsors, à chaque fois. Un compte, il a 5-6 sponsors. Ils changent, ils prennent un autre truc, ils prennent un truc de montre, ils prennent un truc de fitness boutique, ils prennent, tu vois ? Et ça, c'est chiant. Là, même pour moi, ça m'a dégoûté, dans le sens où que, voilà, quelle qu'on soit la photo, quelle qu'on soit la vidéo que je vais faire, j'aurai 90 likes, 90 commentaires. Et voilà, je n'aurai pas d'interaction, ça sera validé par tout le monde. On dira, ouais, il est cool, ta vidéo, elle déchire. Ouais, ton physique, il est super énervé. J'aurai ça dans tous les commentaires, tu vois ? Je vais faire un sourire. Ouais, ton sourire, elle est magnifique. Ouais, non, 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 je ne sais pas, non. Et ça, ça dégoûte, honnêtement, ça dégoûte. Tu peux être qui tu veux, au bout d'un mois, tu vas te dire, putain, tu auras plus de créativité, tu vas plus te dire, vas-y, là, j'ai envie d'envoyer une grosse vidéo et je vais voir si les gens vont valider ou pas. Tu vois, tu auras plus ce raisonnement là, tu seras plus dans le sens, vas-y, il faut que je poste une photo là, parce que là, je like sur le groupe, je partage, mais voilà, il faut aussi que, moi aussi, j'ai mes likes, tu vois ? Tu vas plus se penser comme ça, tu seras plus dans l'humain, tu seras plus dans la création, tu seras plus dans le contenu, tes likes, tes partages, les sponsors, gérer le business, voilà, tu seras plus dans ça, en fait. Et des groupes influents, il y en a partout. Il faut savoir, il y en a vraiment partout. Il y en a sur Twitter, il y en a sur Facebook, il y en a même sur YouTube, tu vois ? Donc, à bien faire attention avec ça, à bien faire attention. Surtout, attention aux personnes que vous suivez, attention aux personnes, membres des teams, MyProd, Prozit, tu vois ? À bien faire à tout ça, ces gens-là, parce que les gens s'en tapent, ils sont dans des groupes de likes, ils ne font pas des posts intéressants, ils ne sont pas originaux. Certains sont originaux, certains arrivent à sortir des posts bien travaillés, mais d'autres, franchement, c'est du foutage de gueule. C'est du foutage de gueule gratuitement, honnêtement. Donc voilà, je voulais parler de l'envers du décor d'Instagram, parce que je trouve ça important d'en parler, sachant que c'est un réseau social où beaucoup de personnes veulent percer, beaucoup de personnes veulent en vivre, parce que d'autres personnes ont réussi à le faire. Du coup, toi, tu te dis, pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Moi aussi, je veux qu'on me donne des sous, je pars en vacances, je fais des photos et voilà. Moi aussi, je veux qu'on m'envoie des compliments gratuits, je prends une photo avec le shaker, je suis payé. Tu vois, on veut tous être comme ça. Et ce qui est normal, j'ai envie de dire, on a tous une part de nous qui a envie de s'en sortir et on ne peut blâmer personne pour ça. Mais le truc, c'est qu'il y a plein de façons, il y a plein de personnes qui ont créé des alternatives, malhonnêtes ou pas, ça, c'est à chacun de juger. Mais c'est triste, c'est triste, c'est triste. Et aussi, pour dire que, voilà, les personnes que vous suivez, genre, chez MyProd, chez Prozzi, chez d'autres marques, faites attention à ces gens-là, faites attention. Si c'est des gens qui prônent des vraies valeurs, des vraies valeurs, qui font du vrai contenu, il n'y a pas de souci. Mais il y en a d'autres, c'est des clowns, honnêtement, c'est... honnêtement, j'aime plus les mots, c'est des clowns. C'est... Tu ne pourras pas. De toute façon, au bout d'un moment, la marque va voir que tu ne vas faire aucune vente, elle va te virer. Mais comme tu as beaucoup d'amonnés, tu as un fléant, une autre marque va venir vers toi. C'est simple. N'hésite pas quand même à me follow sur mon Instagram, à me follow, à commenter les photos, à partager, à aimer surtout, parce que c'est important, tu vois. On est dans la légitimité, nous. On n'est pas dans les bails sombres. Euf, je suis sorti de la grotte, c'est fini. Mais voilà, pour toutes les personnes, quand même, qui veulent rentrer dans ces groupes-là, c'est simple. Honnêtement, c'est simple. Parce que, voilà, moi, je pense aux deux côtés, tu vois. Au côté qu'ils ont envie de rentrer dans le côté obscur, et l'autre côté qui ont envie d'être tranquille. Ceux qui veulent aller dans le côté obscur, c'est simple. Tu vas étudier des comptes, des comptes influents, des comptes à 10K, 15K. Tu auras les commentaires. Tu vois. Tu vas regarder les commentaires. Tu vas voir si les personnes qui aiment la photo, c'est des influenceurs aussi, qui ont aussi une tonne de commentaires, et tu vois qu'il y a les mêmes noms qui suivent, tout simplement, tu envoies un message à toutes ces personnes-là. Parce que certains vont te répondre, certains vont faire genre, ils n'ont pas vu, tu vois. Je leur dis, écoute, j'aime bien ce que tu fais, c'est bien. Je vois que tu es dans un groupe d'entrée d'entre-influenceurs, on m'a déjà parlé de ça. Est-ce que tu peux m'aider à rentrer dedans ? Est-ce que tu peux me faire rentrer dedans ? Tu vois. Il a juste un lien à t'envoyer, tu rentres dedans, et tu es bien. Tu vois. Si tu es rentré dedans, tu fais ça, et tu es bien. Mais bon. J'espère que tu vas aimer, il ne sera pas comme moi. Tu ne vas pas vite te lasser. Et ça va, on va dire, t'aider un tout petit peu à gagner en audience et en abonnés. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Moi, j'ai pris plaisir à la faire et à te raconter un peu cette anecdote-là. J'en ai plein d'autres aussi sur Twitter, sur Facebook. Si ça t'intéresse, dis-le moi aux commentaires. Et moi, je te dis à la prochaine pour la suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501